Hello les filles, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement contente de vous retrouver pour enfin faire le point sur la fin du challenge spécial Pousse et surtout Coiffure Protectrice qui a duré 3 mois, voire même un peu plus puisque avec la vie de famille etc, j'ai eu un peu de mal à trouver du temps pour tourner cette vidéo. Alors avant de parler du fameux luncheck, avant de faire le fameux luncheck, je voulais tout d'abord vous souhaiter tous mes voeux de bonheur, d'amour, de réussite, de santé pour cette nouvelle année. Avant de parler cheveux, je voulais également remercier toutes les marques qui nous ont fait confiance en 2018 parce que des petites youtubeuses comme nous, originaires des Antilles, et bien c'est pas toujours gagné d'avance de recevoir un petit produit de la part d'une marque qui vous fait confiance, certaines n'ont pas envie. Et je tenais absolument à remercier des marques comme Clinique. C'est une marque que j'utilise depuis des années parce que j'ai une peau pourrie, je vous le dis à chaque fois dans les vidéos, et leurs produits font partie des produits que ma peau tolère. Là j'ai leur rouge à lèvres, leur Clinique Pop sur les lèvres, j'ai également le blush qui est une tuerie, cela soit dit en passant, je les ai mis à côté. Je vous les montre parce que lorsque j'ai mis le make-up sur Insta, on m'a posé beaucoup de questions sur le make-up, et en plus c'est super joli. Voilà, donc il est utilisé, donc forcément, il y a des petites traces de pinceau, mais il est joli, il est pigmenté, il sent super bien, et le rouge à lèvres, j'adore. Il faut que je vous fasse un swatch sur le rouge à lèvres. Et ce que vous voyez, c'est de beauté. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la barre d'infos, vous aurez dessus les références du rouge à lèvres et du blush, et un code promo, puisqu'en plus ils sont sympas, ils me mettent même un petit code promo. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc merci à toutes ces marques qui ont accepté de nous envoyer un petit produit au cours de l'année passée. Il faut que je les cite impérativement. Donc il y a Clinique, il y a Nuxe, MAC Cosmetics, et j'en oublie une, Estée Lauder. En plus, ils font de super produits, je ne peux pas oublier, leur fond de temps, c'est une jury. Comme on m'a demandé de filmer davantage les étapes des routines, je l'ai fait, et je vous laisse tout de suite avec la routine soins d'hier. A tout de suite. Musique 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 Alors, pour cette routine, j'ai deux produits de la marque Cantu, le shampoing et l'après-shampoing. Pour vous dire la vérité, ce n'est pas du tout, du tout ce que je voulais acheter. Je voulais des produits de la marque Shea Moisture, mais il se trouve que j'étais pressée, que je suis allée dans une petite boutique qu'il y a à côté de chez moi, et en fait, ils n'avaient quasiment pas de choix. J'avais le choix entre ces deux-là, de Cantu, ou alors la marque Pink Oil, que je ne voulais pas du tout au niveau de la compo, les produits de la marque Cantu me paraissaient quand même plus propre. Donc bon, voilà, j'ai opté pour ces deux produits-là, mais un peu par dépit. Donc voilà, j'espère que ça ira, vous me direz si vous connaissez, si vous êtes contente ou pas de ces produits. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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